– C'est ce qu'il faut, on peut prendre, non mais je crois, alors moi personnellement je suis, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas ennemi de toute forme, je suis un peu d'accord avec Gaspard Koenig sur des formes de revenus universels, parce que je crois que la combinaison d'un prélèvement proportionnel sur les revenus et d'une subvention forfaitaire par tête à tous les Français, la combinaison des deux maintiendrait un système progressif qui favoriserait les pauvres en évitant tout effet de seuil parce que l'ensemble du prélèvement serait lissé, mais ça je trouve que c'est une idée, c'est une idée parmi d'autres, que le gouvernement, que le Président de la République pourrait prendre à son compte, je crois qu'il a dit à Gaspard Koenig, qui m'en a parlé, il a dit, il l'a vu, il a dit très intéressant tout cela et deux jours plus tard il a dit qu'il n'était pas très pour le revenu d'UFN, – Dernier mot sur ce point, vous surinterprétez beaucoup, à mon avis c'est le seul moment où il a fait de la langue de bois, non il a fait de la langue de bois en pure chaîne, c'est-à-dire je suis le Président de tous les Français, je l'ai entendu dans la bouche de Hollande, de Sarkozy, de Chirac, de Mitterrand, et que par ailleurs… – Les riches n'ont pas besoin de le Président. – Oui mais j'y viens, et par ailleurs pour accompagner cette phrase, pour se justifier de toutes les attaques qu'il a depuis un an sur d'être le Président des riches, il lâche cette phrase en disant, les riches n'ont pas besoin de moi, parce qu'il en a assez qu'on l'accuse de ça, mais je crois qu'il n'y a pas… – Non je suis d'accord, mais je répondais à Brice qui disait c'est nouveau, etc., je dis non c'est pas nouveau, c'est là, absolument. – Oh non, on ne relance pas le débat ! Alors notre deuxième thème, on va parler un petit peu des facultés, le bilan provisoire du mouvement pour le moment, ce sont des saccages dans les locaux comme à Montpellier ou à Toulouse, 4 universités totalement bloquées, une douzaine perturbées, mais à écouter les étudiants bloqueurs, c'est le grand soir, une mobilisation qui est encouragée par l'extrême gauche, la France insoumise, qui, on va l'entendre, appelle les grévistes à ne rien lâcher. C'était en tout cas les propos du député de la France insoumise, Alexis Corbière, qui était ce matin sur RTL. – Comme si les étudiants étaient des imbéciles, des enfants, qu'il suffisait qu'ils voient un député insoumis pour d'un seul coup boire ses paroles et se soumettre à ce que nous disons, non, c'est pas du tout ça. Et mes propos, là vous évoquez ce qui s'est dit à Rennes, sont des propos tout simples, pour dire, vous êtes des citoyens, notamment un député En Marche avait dit à un micro que les étudiants qui manifestaient étaient des bobos égoïstes. Moi je leur dis au contraire, je trouve ça très généreux que vous discutez de l'avenir, vous déciderez ce que vous voulez, mais moi je vous dis, vous avez raison. En l'occurrence, moi je soutiens le mouvement, je pense qu'il faut continuer, mais de toute manière, mon rôle n'a jamais été de prendre la direction, enfin moi ou mes amis, ce serait absurde, ce serait presque une farce. – Quant à Emmanuel Macron, lui, il trouve que la plaisanterie est assez durée et il invite les étudiants à passer leurs examens, regardez. – Une très bonne chose, je constate quand même que dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels, les professionnels du désordre, dont parlait Michel Odiard, donc les professionnels du désordre, ils doivent comprendre que nous sommes dans un état d'ordre et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. – Pas d'examen en chocolat dans la République ? – La chiche, monsieur le Président, puisque l'ordre doit être rétabli, envoyez donc les CRS évacuer les facultés indûment occupées, c'est très bien de faire des phrases en disant l'ordre doit être rétabli, mais il faut le rétablir. – Ça dépend du président de l'université, c'est très clairement trouvé. – Oui, mais en l'occurrence, par exemple, celui de Tolga qui l'a demandé, et ça n'a pas été le préfet à refuser. Le préfet, que je sache, dépend de l'État, donc éventuellement du président de la République. – Est-ce que ce n'est pas juste une façon de ne pas jeter de l'huile sur le feu et d'éviter qu'il y ait des ordonnements supplémentaires ? – Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas annoncer qu'effectivement, il faut rétablir l'ordre. Soit il le dit et il le fait, puisqu'il prétend faire ce qu'il a dit, soit il ne dit rien et il fait une phrase de circonvolution. Mais ce qui se passe dans les facs est très compliqué, parce que quand Alexis Corbière va à Rennes, ou lorsque les membres de la France Insoumise viennent dans les facs, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a un conflit qui s'est passé en septembre dernier au sein de l'UNEF, où la France Insoumise a failli prendre la direction de ce grand mouvement étudiant, finalement a résisté à ça. Benoît Hamon, justement, essaye de récupérer le mouvement de l'UNEF au profit de son propre parti, donc il y a une guéguerre entre ces deux-là. Ajouter là-dessus une guéguerre avec l'Union des étudiants communistes, dont le communiqué cet après-midi est absolument intéressant, parce que Guerrero, qui est le secrétaire général de l'Union des étudiants communistes, en disant, oh là là, il faut arrêter les débats fumeux, lunaires ou hors sujet. Or, à Tolbiac, c'est que ça en ce moment. Les âgés qu'il y a à Tolbiac, c'est de savoir si on doit consommer de la drogue dure ou de la drogue douce, savoir s'il faut rémunérer, voilà, ou ce genre de choses, ou le chien Guevara qui vient faire des conférences de presse. Donc c'est quand même, c'est le chaos intégral. Et l'extrême gauche, ou la gauche très à gauche traditionnelle, que ce soit les communistes, France Insoumise ou l'UNEF, sont très inquiets d'une dérive, parce que c'est en train de partir dans une espèce de mouvement Tolbiac debout, nuit debout, fac debout, zadiste, qui n'est absolument pas contrôlée par les partis ou les syndicats traditionnels étudiants. – Et donc solution, évacuer les facs et puis on n'en parle plus, ça m'accourage ? – Évacuer les facs ou attendre que ce ridicule ne finisse par tuer le mouvement. Il y a aussi des vacances, il y a des examens. Enfin, avec les étudiants, on peut toujours jouer sur le calendrier. Donc je pense que le gouvernement se méfie quand même, parce que s'il y a le moindre incident… oui, ils jouent le pourrissement parce qu'ils ont des rapports qui leur montrent qu'il y a quand même une masse d'étudiants, une majorité d'étudiants qui souhaitent continuer à travailler et donc progressivement, le temps joue en principe en la faveur du gouvernement. – On comprend qu'ils parlent d'autre chose, qu'ils parlent de la drogue, de tout, parce que s'ils mettent en cause le système, ça veut dire qu'ils sont pour le système antérieur qui était quand même le comble de l'aberration. Donc moi, la réponse à votre question, je crois qu'elle doit être prudente. Ça dépend des sites, tout doit être évacué, mais pas forcément, là encore, en même temps. Il y a des situations, mais je crois qu'il y a des situations différentes chaque fois. Mais en revanche, le mouvement me paraît en rupture totale avec ce que pense une grande majorité de Français. Là aussi, on atteint, dans la société française, on voit bien qu'on atteint des points de rupture. Il y a tout un discours qui a dominé, de contestation, qui a dominé les 40 dernières années. Et maintenant, on est en train, et c'est très difficile de faire accoucher cette France Nouvelle, on est en train d'atterrir dans le réel. Et la réelle, ce n'est pas la sélection, mais c'est certainement un mode à peu près rationnel d'affectation des étudiants. – Il y avait une tribune ce matin dans le Figaro d'Olivier Babaut qui parlait des, parlant des étudiants, des pré-retraités de 20 ans. C'est une bonne expression, Brice Couturier ? – Écoutez, il est assez clair que, je suis d'accord avec Jean-Louis Bourlange là-dessus, on ne peut pas continuer comme c'était jusque par le passé, avec un tirage au sort pour rentrer dans des filières qui ne donnaient lieu à aucune forme de qualification professionnalisante. On ne peut pas continuer sur ce système-là. Donc effectivement, l'idée qu'il y a une orientation minimale, qu'on explique à des étudiants que s'ils s'inscrivent en sport, ils ont beaucoup moins de chance, ou en sociologie, ou en anthropologie psychologique, ils ont très peu de chances de trouver un boulot et qu'ils voudraient plutôt mieux faire de l'informatique, ça paraît relativement logique. Sauf si, comme la France insoumise, on veut… – Ce qui n'est même pas dans la réforme actuelle. – Mais non, mais il faudrait aller au contraire un peu plus loin dans l'idée d'une sélection, parce qu'on a un système à deux vitesses, chacun le sait bien. En France, vous avez les grandes écoles qui sont hyper sélectives, vous avez Assas, la médecine, qui sont hyper sélectives, et puis en face, vous avez la sociologie et des amphicombles avec des gens qui sont éliminés au bout d'un an ou deux, de toute façon, et qui sont éliminés par le système. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter, et la réforme va dans le bon sens. Elle est, à mon avis, insuffisante, mais elle va dans le bon sens. La refuser, c'est se tirer une balle dans le pied, ou encore une fois, je soupçonne vraiment la France insoumise de vouloir fabriquer des diplômés au rabais qui vont se retrouver hors du marché du travail et qui vont être une masse formidable à manipuler pour les extrémistes dans ce pays et pas seulement la France insoumise. – Jean-Christophe, je vous donne la parole, je donne juste quelques réactions sur ce thème. « Tout le monde fait référence à mai 68, mais la comparaison tient-elle ? » nous demande Jérémy Morinville, tandis que Jacques-Alain se dit de quel droit une minorité embête la majorité. C'est ça qu'on appelle la démocratie. – Non, mais en espèce, il me semble que Brice Cotubé prête à la France insoumise des ambitions qu'ils n'ont même pas, ils n'ont rien affiche des étudiants de la réforme du système judiciaire. – Mais voilà, ce qu'ils veulent, mais j'allais vous le dire, ce qu'ils veulent, c'est la convergence des luttes. D'ailleurs, hier à Tolbiac, vous aviez des représentants des cheminots et des postiers qui venaient en disant, il faut qu'on se mette tous ensemble contre le gouvernement et pour abonder dans le sens de ce qu'il disait Jean-Louis Bourlanche, ça ne prend pas cette affaire parce que là, on parle de 10 facs. On ne parle pas de 40 facs comme il y a quelques années, on parle de 10 facs et zéro lycée. Ils ont tenté de mobiliser les lycées, mais ils ne sont pas arrivés. Pourquoi ? – Voilà, exactement, pourquoi ? Parce que les étudiants et les lycéens, effectivement, ont compris qu'il y avait une réforme, un enjeu qui n'était plus juste que le précédent et que cette agitation d'extrême-gauche, finalement, n'avait aucun sens, sinon le sens très politicien. – Pourquoi le gouvernement est-il prudent ? Parce que c'est le problème du traitement des jeunes. Ça fait quand même 25 gouvernements, si je puis dire, enfin, 25 gouvernements qui se cassent la figure depuis 1968, dès qu'ils ont affaire. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre la particularité des jeunes. Je crois qu'il y en a trois. La première, c'est qu'ils sont plus intelligents que nous, que les gens de mon âge. Le système neuronal est beaucoup plus actif, ils ont des tas d'idées, etc. Ils se rappellent bien, moi, j'oublie tous les noms propres, etc. Eux, pas du tout. Donc, ils sont très intelligents. Deuxièmement, ils sont hyper angoissés. Et c'est normal, ils sont hyper angoissés parce que c'est quand même des mutations, ils sont ados, leur vie sexuelle change, leur vie professionnelle est incertaine. Donc, ils ont les nerfs à fleurs de peau. Et troisièmement, il y a une chose qui les différencie des vieux crabes comme moi, c'est qu'ils ne savent pas hiérarchiser. Nous hiérarchisons en disant, il faut faire des concessions, etc. Non, ils sont forcément dans une relation. Alors, c'est un milieu extrêmement délicat. Et on voit des gens très intelligents qui font des choses bizarres. J'ai un exemple historique absolument fameux. C'est les Normaliens au début de la Vème République. On ne peut pas imaginer public plus intelligent, plus cultivé que les Normaliens. Quelle est l'idée qui leur prend ? C'est de ne pas serrer la main du général de Gaulle comme étant un fasciste. Et tous ceux qui ont fait ça à 20 ans, après, pendant 40 ans ou 50 ans, se disent, mais pourquoi on a fait cette connerie, etc. de considérer que le libérateur de la France, on ne méritait pas qu'on lui serre la main. Ils ont fait dire en étant maoïstes. Donc, il faut traiter à la fois cette hyper-intelligence, cette hyper-angoisse et cette difficulté à hiérarchiser. C'est très difficile. – La notion de « en même temps » n'est peut-être pas le fort de la jeunesse. – Il faut s'y mettre. – Eh bien, on passe à notre dernier sujet. Alors, on revient à François Hollande, puisque c'était l'autre événement politique de la semaine avec son livre « Les leçons du pouvoir ». Il a donc donné une interview à l'Obs. Il a également été au JT de France 2 et il était l'invité de France Inter, de la matinale de France Inter ce matin. Écoutons-le et puis on en parle. – L'ancien monde, c'est la démocratie. L'ancien monde, ce sont des partis, ce sont des partenaires sociaux, ce sont des corps intermédiaires. Le nouveau monde, il existe. C'est celui de l'univers numérique qui fait que toute information se mêle à toute rumeur. C'est celui de partis qui n'existent pas. En fait, il y a aujourd'hui en France des partis qui ont peut-être des militants, qui ont peut-être des adhérents. On ne sait pas comment les dirigeants sont choisis. Il n'y a pas de délibération collective. – La République en marche ? – Pas seulement. Le groupe des insoumis. Regardez, puisque vous parlez… Vous connaissez le bureau politique, vous, des insoumis ? Vous savez comment les dirigeants sont choisis ? – Alors, on a choisi cet extrait parce qu'on a trouvé intéressant quand même. L'ancien monde, c'est la démocratie. En filigrane, le nouveau monde serait moins démocratique. Une réaction là-dessus, Jean-Louis Boulanger ? – Écoutez, je crois que…